Au nom des organisations qui composent la plateforme interinstitutionnelle Célandine, nos salutations fraternelles ainsi que notre reconnaissance et nos remerciements pour le travail important réalisé et pour votre solidarité avec la lutte du peuple kakamaké. Comme vous le savez, notre province de Célandine livre une lutte héroïque pour la défense de ces lacs d'aptitude qui constitue la principale source, le ressource hydrique de notre région et qui garantisse la subsistance de nos communautés. Cette lutte historique de résistance pacifique d'une durée de dix mois a entraîné pour le peuple de Célandine une violente répression de la part des forces armées, armées péruviennes et police nationale et beaucoup de victimes. Pendant les événements de novembre 2011, 19 compagnons ont été blessés dont l'un est demeuré paraplégique et le 3 juillet dernier, nous avons eu 4 compagnons tués, 35 compagnons blessés et 19 compagnons traduits devant le tribunal de Chiclayo avec un procès pénal. La répression et l'intimidation se traduisent également par la persécution et la criminalisation à travers plusieurs procédures pénales de tous les compagnons de la PIC, plateforme interinstitutionnelle de ce gouvernement. Cette lutte totalement inégale face à l'entreprise minière, au gouvernement et à la presse vendue, entre guillemets, nous avons réussi à la livrer grâce à l'unité, à l'organisation et au courage du peuple de Cajamarca. Cependant, les faits précédemment relatés, ajoutés à la mobilisation permanente de nos organisations, se sont traduits par une dépense énorme, surtout économique. Toutes nos actions de lutte, qui ont été et continuent d'être auto-financées, dépassent notre capacité. Il s'agit en effet d'assumer les dépenses des blessés, qui ont besoin d'interventions chirurgicales très coûteuses, l'appui aux orphelins en extrême pauvreté et l'assistance psychologique de beaucoup d'habitants qui ont souffert en première ligne l'effet sanglant du 3 juillet dernier. Pour cette raison, chers frères, nous en appelons à votre esprit solidaire et sollicitons un appui économique pour nos frères victimes de la violente répression du gouvernement et de l'entreprise minière. Avec nos salutations, Milton Sanchez-Cuba, secrétaire général de PIC, et Nicanor Alvarado, relations internationales.